Musique Nous sommes le mardi 8 janvier, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont elles sont les faits saillants. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres pour la nouvelle année 2019. 5 questions étaient à l'ordre du jour. Démission du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, c'est dans l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous réjoignez sur Télé Jibouti, mais avant cela, ce message de félicitations du président de la République à son homologue chinois. Le président de la République, Simone Margulé, a adressé aujourd'hui, mardi, un message de félicitations à son homologue chinois, M. Xi Jinping, à l'occasion de la célébration fixée à aujourd'hui, le 8 janvier du 40e anniversaire des relations diplomatiques entre la République du Jibouti et la République populaire de Chine. Dans son message, le président de la République a formulé ses chaleureuses félicitations à M. Xi Jinping ainsi qu'au peuple et au gouvernement chinois. La date du 8 janvier est un événement fondamental pour la diplomatie de nos deux pays. Je tiens à partager avec vous ma très grande satisfaction de l'excellence des relations bilatérales que nous avons bâties au cours de ces 40 dernières années. Il y a écrit dans son message le président Gehli. La République du Jibouti a toujours apporté son soutien sans faille au peuple et au gouvernement chinois depuis l'établissement des relations diplomatiques du 8 janvier 1969. Et nous comptons sincèrement sur le peuple et le gouvernement de la République populaire de Chine d'être également à nos côtés. Je me réjouis d'autant plus que nous avons hissé nos relations à un niveau partenariat stratégique depuis quelques années et cela démontre combien nous sommes attachés à consolider davantage nos relations historiques. Ce qui a également noté le chef de l'état gebboutien, ce partenariat stratégique nous a permis de passer un cap dans nos relations économiques depuis la signature du mémorandum d'entente sur l'initiative de la ceinture et la route de la soie en septembre 2018. Ce qui a par ailleurs souligné le président Ismaël Marguéli qui a clôt son message en réaffirmant son homologue chinois, son engagement continuel pour poursuivre cette dynamique. Fin de citation. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'état, chef de gouvernement, s'est tenu aujourd'hui, mardi 8 janvier, la première séance du Conseil des ministres pour la nouvelle année 2019 où cinq questions inscrites à l'ordre du jour ont été débattues. La première question est un projet de loi ayant trait à la mise en place d'un système d'identification numérique et biométrique devant identifier chaque concitoyen et concitoyenne où un numéro personnel sera attribué. Ce numéro d'identification devra garantir la sécurité des documents administratifs, aidera au recensement de la population et à l'établissement des statistiques fiables. Le second point abordé est également un projet de loi qui modifiera l'ancien texte sur l'entrée et le séjour en République de Djibouti. La troisième question a porté sur la délivrance des visas d'entrée sur le sol national. Écoutons la première partie du compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Moussouf. La première question est relative à un projet de loi portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d'identification et établissement d'un registre national d'identité. Dans un souci d'assurer une meilleure garantie de sécurité des documents administratifs et identitaires des usagers de l'administration djiboutienne, il a paru indispensable de mettre en place un registre national biométrique des personnes physiques. Cet instrument est doté d'un registre de population centralisée ayant pour objectif de produire une statistique démographique fiable. Il s'agit de la mise en place d'un numéro national d'identification, connu sous l'acronyme NNI, qui est un numéro sécuritaire et unique pour chaque Djiboutien et Djiboutienne, mais également pour les étrangers avec des références spécifiques. En effet, l'attribution d'un numéro d'identification à chaque citoyen permettra l'efficacité opérationnelle de l'administration, d'assurer un niveau de sécurité maximal contre la fraude et l'usurpation identitaire. C'est donc dans un esprit d'harmonisation et de maîtrise accrue des données administratives que ce registre national biométrique des personnes physiques est mis en place. La deuxième question concerne un projet de loi portant modification de la loi numéro 201 de l'an 2007, cinquième législature, du 22 décembre 2007, fixant les conditions d'entrée et de séjour en République de Djibouti. Ce projet de loi apporte des modifications et des ajustements et entend renforcer la loi en vigueur afin d'être en harmonie d'une part avec les textes élaborés antérieurement, dont la facilitation des investissements étrangers et d'autre part avec des textes et des initiatives qui ont été adoptés postérieurement à l'année 2007. Et enfin, une meilleure prise en compte des nouveaux enjeux migratoires qu'est subie la République de Djibouti compte tenu des nouveaux engagements du Pacte mondial sur la migration. Les changements constatés incluent nommément la loi sur la traite des personnes, l'introduction du visa électronique. Les dispositions proposées visent d'une part à mieux faciliter l'entrée des étrangers réguliers à travers une plateforme électronique et de renforcer la protection des personnes en quête de protection internationale ou humanitaire et de mieux sécuriser l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers en République de Djibouti. La troisième question est relative à un projet de décret portant modification de l'article 3, du décret numéro 2017-054 Présidence du 2 février 2017 portant sur la mise en circulation des vignettes des visas biométriques. Afin de maximiser le profit du potentiel touristique pour l'économie de notre pays, il est apparu essentiel d'engager des actions pour que ce secteur puisse jouer pleinement son rôle catalyseur et de faire du tourisme un facteur clé de notre développement socio-économique. C'est dans ce cadre que le présent projet de décret modifie le décret portant sur la mise en circulation des vignettes des visas biométriques. Il vise à faciliter les procédures de délivrance des visas d'entrée sur le territoire national. L'ambition de ce projet est de redonner au tourisme un regain de dynamisme car l'industrie touristique est, comme tout le monde le sait, pourvoyeuse de devises et créatrice d'emplois. Le Conseil a ensuite examiné un projet de décret portant désignation des membres du Conseil d'administration de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et ce, conformément à la législation en vigueur. M. Abdourahman Ali Ahmed, ayant par ailleurs été nommé directeur général de l'Agence de réhabilitation et du logement social, le chef de l'État a enfin signé deux autres décrets nommant deux autres responsables pour diriger des organismes publics. Ainsi, M. Abdillah Ismail a été nommé directeur de la Société Immobilière et de l'Aménagement Foncier. Enfin, Mme Suad Farah Addaoué a été nommée directrice générale de la radio-télévision de Djibouti, en remplacement de M. Abdoulgadir Ahmed Idilis, lequel a été désigné conseiller du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Écoutons le chef de la diplomatie jiboutienne également, porte-parole du gouvernement. Quatrième question concerne un projet d'arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme Aroulos. Le conseil d'administration d'Aroulos est composé de neuf membres, issus des administrations centrales, des entreprises publiques, ainsi que de la société civile. Le conseil, qui doit se réunir au moins deux fois par an, fixe les orientations en vue de la réalisation des objectifs d'Aroulos. La mise en place et la nomination des membres du conseil d'Aroulos est conforme à la législation en vigueur. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général de la Société immobilière et d'aménagement foncier, plus connu sous l'acronyme SIAF. Monsieur Abdillah Ismail est nommé directeur général de la Société immobilière et d'aménagement foncier. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur général de l'Agence de réhabilitation et du logement social, à Aroulos. Monsieur Abdurrahman Ali Ahmed est nommé directeur général de l'Agence de réhabilitation et du logement social. La septième question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur général de la RTD. Madame Souad Farah Addaoui est nommée directrice de la RTD par intérim, cumulativement avec ses fonctions. Et monsieur Abdurkader Ahmed Idriss est nommé conseiller technique du ministre de la Communication. Voilà pour ce chapitre du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 15h, arrivée d'un vracquier au port multiservice de Dorale. Le vracquier Lalkymo Seracles, bâton pavillon panaméen, a accosté ce matin au Dorale multipurpose port. Ce navire en provenance du port de Kovkaz, en Russie, avait appareillé le 28 décembre dernier pour atteindre ce matin à Djibouti. Il a été accueilli par les officiels du port avec une capacité de 100 000 tonnes. Ce navire transportait 80 000 tonnes du blé en direction vers l'Ethiopie. Ce navire de 32 mètres est un navire de dernière génération. La position unique du DMP en tant que premier port au nord-profense de la sous-région démontre une fois de plus son importance. Le directeur général du port de Djibouti lui a remis un cadeau au micro de la presse. Il a souligné que ce genre de navire ne peut qu'accoster qu'au port de Djibouti seulement et nulle part ailleurs dans la région pour la simple et une raison que Djibouti a les équipements nécessaires pour décharger le navire en un temps récord. Par exemple, a-t-il précisé que sur les 80 000 tonnes de blé, 12 000 tonnes seront déchargées chaque jour. Et en nouvelle du monde, la frontière avec l'Egypte fermée pour les Palestiniens sortant de Gaza, le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a indiqué hier que le passage frontalier de Rafah vers l'Egypte resterait fermé. Et aujourd'hui, pour les Palestiniens cherchant à sortir de l'enclave palestinienne sous blocus, le ministre de l'Intérieur, contrôlé par le Hamas, qui gouverne sans partage la bande de Gaza, a dit dans un communiqué avoir été informé par l'Egypte que les postes frontières de Rafah ne fonctionneraient que pour les personnes entrant dans l'enclave, mais pour celles cherchant à en sortir. Il n'a pas à préciser si ces dispositions resteraient valables au-delà d'aujourd'hui. La ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, est le seul point de passage entre le territoire et le monde extérieur à ne peut être contrôlé par Israël, qui soumet l'enclave à un rigoureux blocus depuis plus de dix ans. Après des années de fermeture quasiment continue, l'Egypte a autorisé ces derniers mois l'ouverture régulière de Rafah offrant une bouffée d'oxygène aux deux millions de razaouis qui se débattent avec la pauvreté, le chômage, les pénuries et l'enfermement. Cette ouverture est considérée comme un moyen significatif pour diminuer les tensions dans la bande de Gaza qui a frôlé une nouvelle guerre avec Israël en 2018. Elle est cependant remise en cause depuis les fonctionnaires de l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas se sont retirés dimanche du poste frontière. Le Hamas a repris hier le contrôle du point de passage pour ne pas laisser les lieux vides, selon un responsable du mouvement. Bon, je vous le disais en titre d'émission du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui a présenté aujourd'hui sa démission qui tracera ses fonctions le 1er février. Et l'actuelle directrice générale de cette institution, Kristalina Georgiava, assumera alors sa succession à titre intérimaire. Le mandat de Jim Yong Kim, qui est âgé de 59 ans, arrivait normalement à expiration en 2022. Le président démissionnaire a annoncé qu'il allait rejoindre une entreprise et être chargé du développement des infrastructures dans les pays émergents. Donald Trump va vanter son projet de mur en prime time. Donald Trump a encore fait monter d'un cran la pression pour le mur qu'il réclame à corps et à cri en annonçant un discours à la nation ce soir et un rare déplacement à la frontière avec le Mexique deux jours plus tard. Engagé dans un bras de fer avec les démocrates qui a provoqué la fermeture partielle des administrations fédérales, le président américain dresse depuis plusieurs jours le tableau d'une grave crise face à l'afflux des migrants. Cette caractérisation est réjetée avec force par ses adversaires qui dénoncent une base manœuvre politique. Je suis ravi de vous informer que je veux m'adresser à la nation sur la crise humanitaire et de sécurité nationale à notre frontière sud, a tweeté le président au 17e jour du shutdown qui affecte quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux contraints soit à rester chez eux, soit à devoir attendre la fin du blocage pour être payé. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivi et très bon suivi du programme sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada